Le procès du Modem a pris fin hier après cinq semaines d'audience. La défense de François Bayrou a plaidé la relax. Pour rappel, le patron du Modem et Dico-Prévenu sont accusés d'avoir détourné des fonds européens entre 2005 et 2017 pour embaucher des assistants parlementaires qui auraient en réalité travaillé au moins partiellement pour le parti centriste à Paris. 30 mois de prison avec sursis, une amende et trois ans d'inéligibilité avec sursis requis contre François Bayrou, jugement rendu le 5 février prochain. Il ne reste donc plus au patron du Modem qu'à patienter Arthur Delaborde. Oui, les réquisitions ont été sévères, disproportionnées. C'est vraiment dur pour François Bayrou qu'on file un de ses proches. Le plus inquiétant, c'est cette éventuelle peine d'inéligibilité. Si elle venait à être prononcée, même avec du sursis, elle entacherait l'image d'un homme qui a passé sa vie à défendre la probité et l'honnêteté, ajoute-t-il. De quoi potentiellement entraver les ambitions du maire de Pau. Que ses fidèles s'amusent à présenter comme le Joe Biden français en vue de la présidentielle de 2027. On attend tous une relax, ça serait la seule libération pour nous. Alors qu'on vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis maintenant 6 ans, explique un cadre du Modem, qui rappelle que le dossier a déjà coûté cher au parti centriste. En 2017, un mois seulement après leur entrée au gouvernement, l'affaire avait conduit au départ de François Bayrou, alors ministre de la Justice, mais aussi de Marielle de Sarnez aux affaires européennes et de Sylvie Goulard, à l'époque ministre des armées. Arthur Delaborde pour Europe 1.